Trui TV, la télé interactive. Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Ravi de vous retrouver sous les antennes des médias leaders Trui TV et WTFM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez suivre en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scaled Ouidrago, président de cette instance. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougman, Geoffroy Vahra. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouidrago. Bonjour Geoffroy Vahra. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougman. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Le perchoir de l'Assemblée législative de la transition sera désormais occupé par l'ancien chercheur Aboubaka Toroyini. Il a été élu hier avec 59 voix pour 70 votants. Retour sur l'installation des membres tutelaires de l'ALT à cette convocation du tribunal de l'actualité. Nous allons également nous intéresser à l'actualité au sein de l'ex-parti au pouvoir, par le mouvement du peuple pour le progrès MPP. Une partie qui connaît aujourd'hui une saignée avec le départ de 46 membres du Bureau politique national. Décryptage et analyse de ces deux sujets choisis après les avant-propos. Et pour la partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bougman. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation ? Alors, excusez-moi, ce qui retient notre attention, c'est un fait majeur qui s'est déroulé dans l'actualité économique du Burkina Faso. Je dis fait majeur parce que les événements aidant également coïncider avec le week-end, on n'en a pas aussi eu le temps d'en parler, mais j'estime que c'est aussi nécessaire de venir sur cette actualité. Il s'agit de ce qui a été donné devoir dans le domaine des mines, où les Burkinabés ont pu racheter effectivement une mine industrielle, accompagnée aussi par une banque burkinabée. Donc je dis qu'ici, la liste à retenir, c'est le transfert des compétences. Parlant des transferts des compétences ou des technologies, nous pensons qu'il faut s'asseoir pour que des gens prennent l'avion, venir vous montrer ce qu'il faut faire comme affaire. Non, c'est aussi cela en prenant dans la façon de gérer, dans la façon de l'administrer. En même temps, on crée des champions dans la gestion, dans le management, mais aussi dans la propriété même de cette mine-là. Donc c'est ce que j'appelle transfert de compétences. Et accompagnée, j'ai dit bien également, par une banque burkinabée avant, également il fallait trouver une banque étrangère. Parfois il faut aller par a fait de leur côté avant de revenir, c'était pas aussi évident. Donc là, effectivement, je dirais que tout s'est déroulé sur place. Et ça c'est effectivement à l'honneur des acteurs. C'est aussi le symbole, la preuve qu'il y a quand même de l'espoir. Dans ces conditions où c'est devenu difficile au niveau du Burkina, où on a l'impression qu'à part les attaques terroristes, il n'y a plus rien qui avance. Je dis ça, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'intérêt, c'est beaucoup d'enjeux. Mais c'est déjà bien de savoir que l'expertise nationale est à même également de prendre une mine, de la gérer. Donc le défi maintenant, c'est de produire des résultats probants. C'est de faire en sorte qu'effectivement à la fin on puisse dire que oui, les burkinabés sont bien et arrivent également à conquérir des mines dans d'autres pays. Parce que c'est ça aussi. À un moment donné, vous exportez votre expertise. Dans le domaine de la banque, on a déjà des gens qui exportent leur expertise, qui sont installés dans d'autres pays. Donc dans le domaine miné également, j'ai dit c'est bien. Il y avait eu au début ces informations qu'en Guinée, Conakry, après on a entendu dire que ça n'a pas été accordé et tout. Mais j'ai dit ça, ça donne effectivement du bon cœur. Et c'est un bon point. C'est un bon point et je voudrais féliciter l'ensemble des acteurs. Ce qui a été également mis en avant, c'est que le local content, voulu par l'ancien ministre des mines, donc qui avait été, Bachir, donc le gouvernement tombé, qui avait travaillé à ce que le local content soit une réalité, a plus ou moins favorisé. Parce que, comme on appelle ça, ce qui est également mis en exergue, c'est de faciliter également la tâche et de faciliter la tâche, pardon, aux entreprises burkinabées. Mais le Ghana est très en avance sur ce local content, la Côte d'Ivoire est très en avance sur ce local content. Et si déjà ça produit des fruits, c'est la preuve que le gouvernement déchu sur ces questions-là avait vu juste. Donc, beaucoup de courage à tous les acteurs. Parce qu'il y a une première étape de franchie. La seconde étape, ça va être maintenant la qualité du management qui sera associée. Et c'est à l'aune de ces résultats également que les uns et les autres seront évalués. Et déjà, j'ai dit bien, c'est déjà un bon point dans le milieu des affaires burkinabées. Merci pour ce coup de cœur, juge Bouman. Je vous vois, vous avez la parole. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner l'ancien président, Roque Kabouré. On apprend que ses avocats veulent saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Ils dénoncent la condition dans laquelle l'ancien président est détenu. Et demain, ça fera deux mois de détention. Et ce qu'il rappelle, d'abord, c'est qu'il y a plusieurs changements dans là où est-ce qu'il est tenu en résidence. Et cela ne facilite pas, en tout cas, les conditions dans lesquelles il est. Et ça se fait très souvent à la dernière minute sans qu'il soit prévenu. Et même la question de contact avec l'extérieur, de ce qu'ils disent, c'est presque entièrement coupé. Et donc, c'est une situation qui est vraiment mal vécue. Mais c'est clair que si ça arrive devant la Cour de justice de la CEDEAO, c'est bien CEDEAO. Cette CEDEAO avait même, avec d'autres instances, au nouveau chef d'État, avait demandé sa libération depuis un certain bout de temps. Et c'est des choses qu'il met dans la balance. Et à chaque fois qu'il a des rencontres, je pense que c'est des éléments qu'il rappelle aux nouvelles autorités burkinabènes. Donc, c'est quelque chose qui va peser et compter. Ça, c'est vraiment une réalité. Et la question qu'on se pose, c'est quel type de menace l'ancien président pourrait encore incarner ou représenter. Ou peut-être, dans le cas inverse, qui lui en voudrait pour qu'on le garde ainsi coupé de tous. Parce que ça peut être parce qu'il a une capacité de nuisance ou parce qu'il peut être la cible aussi de personnes qui aient des dessins noirs le concernant. Mais dans tous les cas, quand nous, on regarde en tant que profane et très détaché des choses, on ne comprend toujours pas. Je crois aussi que ça peut peser dans la balance des décisions. D'autant plus qu'on regarde à côté aussi sur la question de durée et de transition et certains éléments. Comment est-ce qu'un pays comme le Mali est pris un peu en étour ? Donc, il y a des choses qu'il va falloir lâcher pour obtenir de cette communauté internationale, de cette communauté à laquelle nous appartenons, Cédiaou, certains éléments de faveur et des grâces. Et parmi ces éléments-là, ça va être la question de la libération de l'ancien président. Merci, M. les juges. Nous allons également faire un clin d'œil aux équipes derrière la caméra, aussi bien à la télé qu'à la radio, qui nous permettent d'être ensemble en directeur en simultané du lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders 3TV ou ATFM. Aboubakar Toriyini, c'est le nom du président de l'ALT, l'ancien chercheur et directeur du laboratoire à l'université Naziboni de Bobo du Lassau, figure sur la liste des personnalités désignées par le chef de l'État pour chéger à l'Assemblée, en tout cas de la transition. Une élection qui est passée comme lettre à la poste, quand on regarde un peu les résultats, puisque ce dernier a récolté 59 voix contre 8 pour le docteur Aruna Louré et 3 pour Zaratha Zungrana. Alors, juge Bougman, une élection, comme je l'ai dit, qui passe comme lettre à la poste, à la limite sans grande surprise. Oui, sans grande surprise parce que le professeur ne pouvait pas figurer sur la liste du chef de l'État qui, avec l'armée, ont la majorité déjà à l'Assemblée. Et là, un candidat du chef de l'État va venir dans ces conditions échouées, surtout pas dans une transition qui démarre comme celle-là, où on sent beaucoup plus le militaire que le civil. Même s'il y a une tentative d'équilibre des choses au niveau du gouvernement, l'armée, elle est partout. Donc, à la présidence de la République, dans le comité de suivi, alors qu'il a été dit que le MPSR est dissous à l'issue de la mise en place des organes. Mais ces éléments du MPSR, donc des militaires également, faisant partie de ceux qui vont suivre et évaluer cette transition. Donc, gouvernement, il y a des militaires. Dans le Parlement, il y a des militaires. Et certainement, dans d'autres institutions ou dans d'autres organisations, on en aura. Donc ici, cette réalité-là également, elle est implacable. Donc, compte tenu des effectifs, des différentes composantes, c'est sûr que ça va être facile. L'autre aspect, c'est, je pense aussi, que l'âge et le parcours professionnel du professeur y ont contribué. Donc, l'avantage de l'âge sous nos tropiques, les gens facilement disent, comme il est d'un certain âge, il est d'une certaine génération, ça permet de, ça permet de, même si parfois, ce n'est vraiment pas évident. Ce sont des éléments également qui pèsent au niveau de la balance. C'est vrai que Mme Zungorana avait l'avantage d'être une dame. Peut-être que certains rêvaient qu'on aurait une dame au perchoir. Mais bon, ça, effectivement, ça ne l'a pas été. Aruna Louré a l'avantage de la légitimité, compte tenu du fait que c'est quelqu'un qui avait pris un angle de combat et est allé jusqu'au bout, et aussi avait clamé que s'il est fait appel, il ne va pas se dérouber parce qu'il pense qu'il fait partie de cette catégorie de personnes qui pensent que c'est de l'intérieur que vous pouvez changer les choses plutôt que de rester dehors et vous plaindre à chaque moment. Ça ne va pas marcher, c'est sa façon de voir les choses. Donc, qui se positionne effectivement comme candidat, qui a, j'ai dit bien cette légitimité, mais c'était compliqué. La réalité aussi, c'est qu'un président d'Assemblée, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Alors que si on tient compte également de la catégorie socio-professionnelle de M. Louré, certains peuvent considérer cet élément et puis dire, bon, on préfère que le médecin ait également suffisamment de temps par moment pour aller au chevet des patients. Il est anesthésiste. Et d'ailleurs, dans le règlement de l'Assemblée nationale, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je ne sais pas quel va être le règlement de ce Parlement, les professeurs titulaires des professeurs des universités, les médecins spécialistes, ceux qui exercent les fonctions libérales comme les avocats, les huissiers et autres, sont autorisés à, doivent poursuivre d'ailleurs leurs activités. Ils sont autorisés. Mais les autres, non. Donc, pour un président d'Assemblée, audience, mission, présidence et rencontre à tout bout de champ, est-ce que ça allait être évident pour notre jeune médecin ? Je ne sais pas. Donc, peut-être que là aussi, certains ont regardé, ont évalué jusqu'à ce niveau avant de porter leur choix sur le professeur. Mais le professeur bénéficiait quand même d'une large avance par rapport aux autres candidats. D'accord. Alors, juste pour m'attendre à évoquer les compétences et le vécu du président élu de l'ALT. Alors, il a un CV long comme le bras, des compétences certainement qui vont lui permettre d'être à la hauteur des attentes parce que nous sommes dans un contexte bien particulier. C'est cela. On est dans un contexte bien particulier. Bon, le CV, on l'a lu, il est bien long. On sait que c'est vraiment, comment on va dire, un monsieur du monde universitaire plein avec un parcours d'ingénieur, après de DEA, quelque part en Mauritanie, après en France, à Rennes. Il fait son doctorat, parle de biologie, options, halieutiques, quelque chose de ce genre-là. Et donc, c'est vraiment un universitaire bonté. Et puis, quand vous regardez son parcours, c'est quand même quelqu'un qui a tellement voyagé. Je pense 17 pays, pas moins que ça, rien que sur le continent. Et bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé pour apprendre et pour enseigner. Donc, c'est clair qu'il sera loin de cela pendant toute la durée de son mandat au niveau de l'Assemblée législative de transition. Maintenant, ce qui est attendu d'eux, je pense qu'il lui-même l'a dit, c'est d'être à l'écoute des populations et puis de répondre à ce que sont les besoins. Et quand il commence déjà par demander la minute de silence pour les soldats qui sont tombés et tous ceux qui sont tombés face au bal assassine des terroristes, ça veut dire qu'il connaît le contexte clair dans lequel il vient. C'est d'abord celui d'une sécurité plus accrue qui est demandée par le Burkina Bé. Et donc, forcément, ce qui est à espérer, c'est que les lois qui vont y passer, qui seront votées, le seront pour faciliter ces ambitions-là et qu'ils auront aussi à contrôler de façon plus rigoureuse l'action du gouvernement. Dans tous les cas, ce ne sont pas des personnes élues, ce sont des personnes qui ont été désignées. Elles doivent comprendre toute la dimension et la profondeur de ces missions-là. Et voilà, on est dans une situation qui est vraiment difficile. Soit ils auront un nom qui a arrivé à un échec ou on retiendra qu'ils ont participé au succès d'une transition qui nous a permis d'arriver à un ordre normal et qui bonifie un peu ce pays-là. On espère que chacun de nous pourra apporter sa contribution comme on l'a entendu hier. Maintenant, moi, ce n'est même pas seulement la personne du président, mais j'écoutais même ce matin dans le mois à 10 certains qui posaient un certain nombre d'inquiétudes sur la qualité de certains députés, notamment le nom qui revient très souvent, c'est l'élève de 27 ans, la dame. Je pense que les gens doivent être indulgents et attendre. Je savais que mes reporters qui étaient sur le terrain, c'était un peu la curiosité que j'avais moi. On avait bien voulu apprendre un peu plus d'elles, mais les interviews même se sont très mal passées. Elle avait du mal à s'exprimer. On espère que c'est le trac. Et qu'après, bon, les choses reviendront. Et que les enjeux et la capacité d'appréhender, de comprendre ce qui devrait être voté là-bas, c'est des personnes qui l'ont. Mais des premières impressions, ce n'était pas si bon. D'accord. Alors, parlant du président de l'ALT, c'est un ancien enfant de troupe. Il fait partie de la liste des personnalités désignées par le chef de l'État pour séger à l'ALT. Alors, la crainte que beaucoup ont, c'est qu'on se retrouve avec une caisse de résonance. Est-ce que vous partagez cette vision de certains Burkinabés ? La réalité, c'est que ça a toujours été l'enjeu majeur pour tout gouvernement, c'est de contrôler l'Assemblée nationale. À défaut de contrôler l'Assemblée nationale, c'est que pendant les enjeux, qu'il y ait quand même, qu'il puisse y avoir une majorité qui veut faciliter un certain nombre de choses. Et cette bagarre, autant qu'on fera de la politique, autant que des États existiront, c'est une bagarre qui ne va pas s'arrêter. Donc, en principe, il devrait y avoir effectivement une affaire de non-ingérence, mais il y a des passerelles de collaboration. C'est pourquoi on a un ministère qui est en charge de relations avec le Parlement. Donc, chargé de relations avec le Parlement, mais il n'y a pas un ministre des parlementaires. Alors que quand on prend les trois pouvoirs, vous avez le pouvoir exécutif, mais le pouvoir judiciaire a un ministre plein. Donc, le pouvoir législatif, lui, c'est une relation, parce que la réalité aussi, parce que, c'est ça, donc, il sert facilement une relation avec les institutions, ce n'est même pas avec le Parlement. Donc, chargé de relations avec le Parlement pour créer cette passerelle de collaboration pour que le gouvernement puisse transmettre facilement les projets de loi et tout, et tout, et tout, aller défendre et puis revenir, bon, voilà. Mais maintenant, est-ce qu'on aura un Parlement qui est à résonance ? Ça, ça dépendra maintenant de la qualité des hommes qui ont été choisis. Sinon, si on va regarder les affinités, ce n'est pas évident. Je dis que ce n'est pas évident parce que le chef de l'État plus de l'armée, ils sont déjà à 37 pour 71 membres. Vous voyez, déjà, c'est plus de la majorité. Regardons également la couleur des organisations dites de la société civile qui y sont. Certains ne sont même pas aussi. Il faut avoir le courage de le dire parce qu'il y a un des gens qui sont membres d'un bureau exécutif national, d'un parti politique, qui n'ont pas encore formellement démissionné, qui se sont retrouvés sous une bannière d'organisation de la société civile. Monsieur est allé pour faire de la politique politicienne et ça va l'être. Regardons également certains qui sont pratiquement des conseillers municipaux, de partis politiques jusqu'à la chute du régime caboret, dans d'autres partis, mais qui se retrouvent également sous bannière organisation de la société civile à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas possible. Ces messieurs-là ne peuvent pas valablement représenter les intérêts des organisations de la société civile. Ça ne pourra pas marcher. Ces messieurs et ces dames, ils seront certainement pour leur présence personnelle. Donc, en fait, c'est ça. On a essayé de dire qu'on veut faire en sorte qu'on ait toutes les composantes. Mais regardons quand la liste du chef de l'État a été révélée. C'est d'ailleurs une exclusivité sur le TV Waterfair. Quand ça a été révélé et que nous avons publié, nous regardons les commentaires. Il y en a qui demandent, et le VDP ? Et d'autres viennent mettre, c'est vrai, ils n'y sont pas. Mais est-ce que des gens peuvent représenter au mieux leurs intérêts ? Moi, c'est moi, ce qui m'intéresse, moi. Ce n'est pas que quelqu'un y soit au nom de la corporation des médias, non. Est-ce que ceux qui y sont représentent valablement peuvent valablement représenter nos intérêts ? Peuvent être capables de se lever au-dessus pour voter des lois utiles, pour faire un contrôle efficace de l'action gouvernementale et consentir l'impôt ? C'est ça qui m'intéresse, moi. Mais si on va être dans... Comme nous n'y sommes pas, c'est que ce n'est pas bon. Dans le fait de vouloir plaire à tout le monde, c'est très difficile. On a combien au Burkina ? 21 millions. 21 millions composés d'hommes et de femmes, âgés ou non âgés, avec toutes les composantes, les couleurs ethniques, les couleurs religieuses, les couleurs physiques, parce qu'il y a des handicapés là-dedans. Même au niveau des handicapés, il y a des sous-groupes. est-ce que nous pouvons trouver un consensus pour désigner des gens qui soient vraiment représentatifs de toute notre société à un parlement d'une transition ? Je ne le pense pas. Moi, sincèrement, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus la qualité des hommes par rapport à la qualité du travail. Mais on est beaucoup plus dans le « nous » d'abord, dans le « moi » d'abord. Ce qui fait que, j'ai dit, l'erreur, c'est de perpétuer ces choses-là sur le vécu des institutions. Et là, on crée un précédent. Alors qu'une fois installés, ils deviennent des élus nationaux. Ils deviennent des élus nationaux, mais les autres vont dire « il est parti, mais il nous a trahis ». C'est à savoir si il n'y aura pas de conférents de presse ici pour dénoncer des représentants. Parce que ceux qui vous ont représentés, qui sont là-bas, qui vous voient comme représentants, un matin, ils vont se lever et dire « Monsieur, il ne nous représente pas, cette dame ne nous représente pas. » Est-ce qu'il vous représente ? C'est un élus national. Donc, je dis, à force de vouloir faire les choses pour plaire aux gens, pour dire que comme vous êtes aussi représentés, c'est que c'est bon pour vous, ça va se desservir sur la qualité du travail. Mais en même temps, on continue de mettre dans la tête du Burkina Bé que c'est d'abord mon appartenance socio-professionnelle, mon appartenance religieuse, ethnie, couleur, les couleurs-là. On est en train de renforcer les appartenances des couleurs. Et moi, c'est ma crainte, en toute bonne foi. Donc, il y a parmi, il y a un représentant des personnes déplacées internes. Il y a un représentant des blessés de la guerre. Mais il n'y a pas un représentant des volontaires pour la défense de la patte. Problème. Donc, est-ce qu'on ne pouvait pas trouver d'autres crisières ? Donc, déjà, il y en a qui disent, ouais, les VDP n'y sont pas, voilà, ils sont en train de manger, laisser les VDP. Vous voyez où on a envoyé le débat manger ? Donc, la réalité aussi, en fait, c'est ça aussi là, qui joue plus ou moins sur la légitimité. Parce qu'on part, on bouge, au départ déjà, il y a des gens qui commencent à se plaindre, qui trouvent des petits éléments, effectivement, pour le dire. Mais je suis d'accord également que vous ne pouvez pas choisir des femmes et des hommes pour un travail. Et le choix, c'est l'unanimité, 100%. Je ne suis pas naïf, ce n'est pas possible. mais c'est de s'assurer, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de choses à dire le plus possible. C'est ça. Sinon, on ne peut pas avoir quelque chose sans contester. Ce n'est pas possible. Même en compétition, vous savez, il y a des mauvais perdants. Même en compétition, il va trouver quelqu'un, quelque chose pour accuser. Soit l'arbitre, ou bien le terrain. Il y en a même qui vont dire, lui, sa chaussure flottait, il ne pouvait pas tirer la balle. Donc, c'est très difficile qu'il y ait des mauvais perdants qui vont toujours trouver quelque chose à dire. Ça, on le sait, on le connaît. Même dans les démocraties les plus avancées, souvent, on va à ces choses-là. Mais, pour revenir au contexte burkinabé, je pense que nous sommes en train de commettre des impairs. En voulant forcément plaire, nous sommes en train de, comme on appelle ça, de commettre des impairs. Pour des lois, pour des gens qui vont arriver avec un langage, le langage parlementaire, les différends du langage, il faut d'abord les outiller sur la logistique, sur la façon de travailler avant d'avoir la machine pour y aller. Il y a combien d'anciens députés dans cet hémicycle ? Il y a combien d'anciens députés dans cet hémicycle qui puissent constituer déjà une crème ? Dites-moi. Pour un parlement d'une transition, on ne vient pas apprendre. On vient avec un courage de réforme et un minimum de savoir-faire. Certains sont calés, mais ce sont des novices dans le fonctionnement parlementaire. Cherchons à savoir, demandons l'expérience des anciens qui viennent de quitter l'Assemblée nationale et qui étaient au niveau de la KJDH. La KJDH, j'occupe des questions de loi, la KJDH était présidée par le député Sayouba, qui a eu une longue expérience du Parlement. Si vous aviez la chance de discuter avec certains députés qui ont composé la KJDH, comme Maître Edasso Bayala, comme le député Cam Alain de l'UPC, comme qui d'autre ? J'oublie un autre député juriste, Maître Yagibou, Bouba Yagibou. Il faut vous renseigner sur la qualité du travail de la KJDH sous le magistère de Sayouba Oudraogo. L'expérience qu'il a, il n'a pas leur niveau d'études. Le président n'avait pas leur niveau d'études. Mais l'expérience qu'il a par rapport à l'histoire même de certaines lois à l'Assemblée nationale a édifié certains jeunes juristes plus capés que lui dans le domaine des droits. Mais est-ce que nous, on a cette crème-là pour commencer ? Je crains que nous commettions les erreurs également de 2015 où l'émotion a pris le pas sur la région et ça nous a conduits là où nous sommes. C'est moi ma crainte. D'accord. Alors vous avez rappelé un peu les missions des députés, c'est consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement et aussi voter des lois. À ce niveau-là, il y a des craintes exprimées par beaucoup de Burkinabés. Que ces députés puissent se détacher du contexte et voter des lois qui vont survivre à la transition. Bena a parlé des erreurs de 2015. On a des beaux textes quand on prend la loi sur le bail locatif qui est joli sur le papier mais qui a un problème d'applicabilité. Est-ce que vous n'avez pas également ces craintes-là qu'on ait des textes pour plaire mais qui au final aura du mal à être opérationnel ? Bon, je crois qu'ils ont été installés déjà hier. Nous, on va commencer par les suivre et puis ne pas jeter l'anathème ni être des oiseaux de mauvais augure. Mais c'est clair, on pourrait avoir des craintes qui peuvent être légitimes. La plupart de ceux qui composent cette assemblée-là, on ne les connaît pas dans leur entièreté mais c'est un groupe qui va, pour finir, nous donner un travail au regard des textes qui devront passer sous leur regard. Mais le rôle, on le connaît quand vous regardez, c'est celui du législateur qui a d'abord comment on peut appeler ça ? Qui doit d'abord comprendre l'esprit des textes même qui lui sont soumis. Donc ça, c'est le premier défi et le premier niveau. Il faudrait que ceux qui vont se pencher sur ce qui leur sera proposé le comprennent. Mais vous savez, ça serait faire un faux procès aussi que de se dire que, bon, est-ce qu'avec cela on aura meilleur ? Même les assemblées qu'on a eues par le passé où il y avait des députés élus, il y en avait avant de lever la main ils regardent à gauche à droite et puis lèvent sa main. On a connu ça. Ou bien le mot de leur donner dans le couloir depuis quand il est venu je ne sais même pas à comprendre quand il s'est réveillé c'est pour lever la main. Ça aussi, donc ça ne change pas. Mais ce qu'on peut espérer c'est que chacun prenne toute la mesure du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et que quand vous y êtes c'est à la fois un honneur mais c'est aussi une charge. Je crois que c'est ça qui est important. Et puis, peut-être c'était ils diront parce qu'ils ont le niveau et tout. Mais le Burkinabé dans sa composition on devait retrouver toutes les composantes à l'Assemblée nationale. C'est ça la réalité. Si ce n'est pas accessible il y a aussi un problème d'explication il y a un travail à faire et j'espère qu'ils voteront en connaissance de cause parce que d'abord le législateur c'est celui qui comprend l'esprit du texte sur lequel il est en train de travailler. Et pour moi ça c'est déjà le premier niveau. Et puis il y a aussi une réalité c'est vrai que Bernard disait il ne faudrait pas tomber dans le jeu de vouloir représenter de vouloir l'Assemblée ne représenter que les intérêts de ceux qui nous y ont emmenés. Mais ça c'est aussi une réalité même pour des députés élus parce que vous venez d'un caucus vous venez d'un parti par exemple et même à l'Assemblée vous êtes dans la stratégie du parti et de ses alliés dans cette Assemblée-là au regard même des positions et des postures sur certains textes. C'est comme ça que ça fonctionne. et même ceux qui sont dans cette nouvelle Assemblée législative de transition qui sont désignés par des caucus celui par exemple de la culture sur certaines questions il sera beaucoup plus à l'aise et il écoutera les gens de sa corporation pour venir défendre pour venir défendre et poser sur la table aussi les inquiétudes qui sont les leurs. Donc ça on ne peut pas les en vouloir de cela puisque même celui qui vient de partis politiques c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est qu'il y a aussi un dévoi d'ingratitude qu'il faut avoir à un moment donné parce que ce que vous représentez c'est le peuple burkinabé dans son entièreté. Ce n'est pas l'intérêt surtout sensus du caucus qui vous y a amené. C'est ça aussi le dépassement qui doit être fait et c'est ce qu'on attend c'est ce qu'on attend de eux. Je dis on ne va pas leur jeter la pierre parce qu'ils viennent juste de commencer et puis on n'a pas intérêt à ce qu'ils échouent parce que leur échec est le nôtre. Ça on est lié et on est lié. Donc ça commence on espère que les choses se mèneront bien et puis qu'il y aura parce que pour moi tout dépend aussi du chef d'orchestre si il dit c'est lui qui donne le la c'est lui qui fait la symphonie. Ça dépend de ce qui viendra sur leur table. Ça dépend ça dépendra de la cassure qu'ils veulent emmener le changement qu'ils veulent apporter la vision qu'il a leur et le diagnostic qu'ils ont fait de l'insuccès qu'ils nous ont amenés dans la réalité dans laquelle nous sommes. C'est à partir de là qu'on verra qu'ils ne se sont pas trompés et quand ils en verront leurs préoccupations devant cette assemblée-là pour que cela soit passé au crible et fasse l'objet de vote on verra et qu'il y ait des discussions saines. Il y a certains en tout cas quand vous regardez dans ce lot-là vous savez qu'il y aura des discussions. On n'aura pas une assemblée peut-être il y aura souvent des gens qui n'ont rien compris et qui dormiront ça ne manque pas ou bien trop lassés parce que des intéressés du sujet de l'heure mais il pourrait avoir de bons débats et c'est ce que nous souhaitons et qu'il y ait une assemblée qui transpire plutôt des convictions de les choix qui sont faits et donc maintenant on attend de voir. Attendons de voir justement sur ce mot là que nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation je le disais en début d'émission la conséquence politique de la chute de l'Okma Christian Caboret commence à se faire sentir au sein de son parti le mouvement du peuple pour le progrès 46 membres du bureau politique national ont décidé de quitter le navire avec pour chef de file Abdoulaye Mossé ancien député et également de l'ancien ministre Ousmane Nako juge Bougman est-ce une surprise après trois mois après la chute de l'Okma Christian Caboret ? Deux mois Deux mois Deux mois Deux mois Oui Est-ce qu'on a même deux mois puis le même d'heure ? J'ai dit c'est le 24 non ? Donc 24 même c'est deux mois ils n'ont pas patienté les deux mois Voilà Donc on n'a même pas encore les deux mois Non La surprise c'est la durée qui est vraiment très courte ça surprise beaucoup de gens parce que en général c'est après à l'issue des contradictions internes vous n'arrivez pas à rapprocher les positions que les uns et les autres prennent leurs responsabilités Mais ici ce n'est pas le cas La pierre d'achoppement c'est quoi ? L'explication majeure c'est quoi ? Parce que Roque est toujours en détention parce que le régime est tombé parce que le parti a volé un éclat parce que le président du parti il a disparu Non Ou bien parce que les instances réunies où vous n'arrivez pas à les faire Non Puisque vous n'avez même pas deux mois Donc ici qu'est-ce qui se passe réellement ? Je pense que chacun avait fait son baluchon attendant Mais c'est aussi la réalité de nos partis politiques Ce n'est pas construit sur des valeurs Et comme ce n'est pas construit sur des valeurs ça ne peut pas tenir longtemps parce que nos partis sont à l'image également de de la de notre puissance colonisatrice Ici prenons en dehors de l'ADF qui est né en 46 non ça fait 76 ans du PDC en Côte d'Ivoire créé en 46 également qui tient les partis souris qui tiennent sont combien le PAI reste qu'est-ce qui reste du PAI aujourd'hui qui n'existe même plus parce que ça fusionne ça disparut dans les fusions mais prenons les démocrates aux Etats-Unis ça fait 194 ans que ça existe les républicains ça fait 168 ans que ça existe les partis c'est des partis qui sont construits sur des valeurs sur des principes et la ligne est claire le président démocrate actuel des Etats-Unis s'appelle quoi ? son nom n'intéresse personne le président républicain s'appelle quoi ? son nom c'est qui ? ça n'intéresse personne c'est qui le candidat donc tout le travail tout le marketing à l'intérieur c'est de chercher un bon produit vendable et aller vendre aux américains qui vont acheter lors d'une élection et on appelle l'élection et puis celui qui passe Obama c'est un très bon produit Bill Clinton c'était un très bon produit Bush c'est pareil parce qu'il y a toute une machine du parti qui se met en branle pour vous donc mais si nous revenons j'ai dit bien à la France parce que c'est là-bas nous prenons nous calquons tout le plus vieux parti c'est quel là ? c'est 67 ans mais c'est le parti socialiste qui a aussi connu des mutations parce qu'au départ c'était la section française de l'international ouvrière qui a fusionné après et puis bon et le nom PS ça a changé de dénomination rien qu'en 1969 il y a 53 ans mais prenons les autres partis vous avez le rassemblement pour la république qui a été créé il y a 46 ans mais qui après qui a muté qui a muté pour donner l'UMP en 2002 qui a muté après pour donner les républicains en 2015 donc des mutations en mutations c'est pourquoi j'ai dit prenons le cas Burkinabé Front Populaire ODP-MT CDP MPP le MPP à l'intérieur du MPP déjà on a des partis RPI le CDP a donné beaucoup MPP même bien avant le MPP comme le CDP c'était une coalition la branche NPP PSD je pense en son temps la branche de René-Emile Caboret des comme on appelle ça des Marc Yao avaient déjà claqué la porte pour fonder également leur parti politique donc c'est comme ça parce que ça ne se repose sur rien l'une des difficultés d'ailleurs que le CDP avait c'est quoi c'est d'être né au coeur du pouvoir du Front Populaire c'est venu en ODP-MT ODP-MT CDP mais c'est pas un parti qui est né dans l'opposition donc il y en a qui ont rejoint le CDP au pouvoir et qui ont découvert l'opposition qu'à l'issue de l'insurrection populaire et vous avez des cadres au CDP qui depuis la création du CDP jusqu'à sa chute ne connaissaient pas n'ont pas connu qu'on ne coûte un litre de carburant ou un kilogramme parce qu'ils ont bénéficié des délices du pouvoir des bénéfices du pouvoir des bons de carburant les bons d'achat jusqu'à même les soins tout jusqu'à tomber donc la réalité aussi elle est là implacable donc comme tenu du fait que les partis nos partis ne reposent sur aucune valeur sur aucun principe mais c'est l'intérêt immédiat parce que c'est un regroupement de conglomérats d'intérêts des gens qui ont des intérêts qui calculent qu'est-ce qui m'arrange qu'elle qui m'arrange en politique il n'y a que des opportunités en fait on a mis dans la tête des jeunes que c'est ça donc malheureusement les anciens ont inoculé ce virus-là aux jeunes qui portent très bien d'ailleurs et qui sont en train aussi de cloner donc quand on regarde c'est pas étonnant mais c'est la vitesse avec laquelle les choses se sont emballées qui m'étonne aujourd'hui qui parle du président Caboret personne en dehors des médias ou en dehors des éléments de la communauté internationale son parti est où mais un parti qui n'avait pas la force ni l'ancrage du MPP et qui avait pris fait cause pour Gibril Bassolet n'avait pas chômé la NAFA à tel enseigne même que la NAFA à un moment donné a organisé des marches pour obtenir la libération de leur champion la NAFA était pour beaucoup dans le soutien apporté à Gibril Bassolet et c'est un fait maintenant c'est vrai que un mois et demi moins de deux mois on ne dira pas que la détention dure ou elle ne dure pas mais une détention arbitraire reste une détention arbitraire c'est vrai que des informations qui nous parviennent les questions sécuritaires liées à des gens qui veulent s'en prendre au chef de l'état il paraît que c'est sérieux est-ce que c'est vrai est-ce que ce n'est pas vrai je ne sais pas il paraît très également que la famille au courant c'est pourquoi elle ne dit rien est-ce que c'est vrai est-ce que ce n'est pas vrai franchement je ne sais pas mais il y a quand même un fait majeur le parti ne parle pas de son champion les cadres du parti sont occupés à comment est-ce que je me repositionne comment est-ce que je me gère mais pour certains ce n'est pas étonnant puisque il y a des gens qui avaient leur projet là en tête c'est pourquoi le RPI est né avant même que il n'y ait des cendres fumants au niveau du MPP au niveau de la chute du régime le RPI est né dans ça on ne pourra pas mettre dans le même le NTD parce que le NTD c'était bien avant mais c'est quand les guéguers ont commencé véritablement à l'intérieur que le RPI est né et ensuite le parti présidé par l'ancien président du conseil régional de la Bougoule du Mouhoun c'est dans ces conditions également que ce parti est né avec l'objectif en son temps de débaucher plusieurs députés tous bords confondus tous partis politiques confondus pour constituer une force politique majeure mais c'est aussi la vigilance mais le le caractère pour ne pas dire la stratégie de Simon Compaoré qui a réduit à un moment donné les ardeurs des uns et les autres en ayant qui se sont ravisées et la suite on la connaît les uns et les autres ont trouvé l'occasion de pouvoir rebondir sinon même au MPP ils savaient que l'aile qui est en train de démissionner avait un projet avec un opérateur économique majeur de la place et c'est qui est en train de donner le devoir d'accord alors quand on écoute Abdoulaye Moussé un des démissionnaires du bureau politique national du MPP il estime qu'on peut quitter le MPP et rester loyal à Rochma Christian Caboret pour beaucoup ces démissions là sont symptomatiques de la crise interne que vivait le parti bien avant même la chute de Rochma Christian Caboret c'est des vieilles contradictions qui le font sur le face certainement favorisées justement avec la perte du pouvoir oui mais quand vous regardez les dernières consultations électorales vous sentiez en interne qu'il y avait un bouillonnement mais c'est normal pour des partis aussi aussi grands par le nombre et par la qualité des personnes qui sont à l'intérieur il y a des polarisations en interne qui sont normales pour moi c'est pas ça le problème mais ça ne peut pas être l'excuse la politique aujourd'hui quand on la regarde c'est que la vérité c'est aussi calcul la politique quand on regarde c'est aussi le positionnement mais la politique c'est aussi l'éthique la politique c'est aussi la constance maintenant quand on regarde ce qui est en train de se passer est-ce que bon ce qui s'est passé en interne excuse ce qu'on est en train de voir et puis quel est le message qui est en train d'être envoyé et puis quelle lecture avoir il n'y a que deux mois qu'ils sont tombés c'est-à-dire que leurs convictions se sont effuitées et se sont fanées plus vite que le caractère orange des façons d'affaner qu'ils portent et qu'ils ont encore dans leur placard il y a un problème moi il y a un problème sur le message qui est envoyé 46 quand vous voyez pourquoi est-ce que Abdoulaye Mossé parle de sa loyauté qui demeure à l'endroit de l'ancien président parce qu'il y a une gêne le monsieur il est encore écroué il y a la question du contexte qui m'en pose problème il est encore il est encore en détention pas libre vous n'en faites pas un combat vous êtes déjà dans le calcul politicien vous êtes déjà dans le jeu du repositionnement il y a quelque chose de malsain il ne faut pas qu'on tourne c'est de la tra-i-son il n'y a pas qu'à ainsi façon de l'appeler moi c'est comme ça que je le perçois et que je le vois c'est de la trahison ils l'ont trahi c'est pas de la loyauté je ne vois pas le parti les démissions on les voit tout le temps dans le parti politique mais ici ce qui apporte une autre dimension c'est le contexte sinon ils auraient démissionné dans d'autres contextes ça ne serait pas un problème là c'est le problème d'éthique que ça pose quand on regarde ceux qui ont transpiré leur conviction il y a juste quelques semaines se retrouvent à partie pour conviction pour convenance personnelle c'est le terme standard c'est quand même un peu facile c'est à dire que leurs convictions n'ont même pas duré un mois un mois et demi maintenant vous savez disons le tout net quand on fonctionne comme ça quand on n'a pas on n'a que cette façon de voir en politique où on se dit c'est un jeu seulement d'intérêt et qu'après c'est une question de positionnement on oublie aussi qu'on vient pour quelque chose qu'on transpire comme valeur et on est autour d'une même table ou dans une posture au regard des dénominateurs communs en termes de valeur partagée c'est ça qui fait adhérer à un parti c'est ça qui fait venir pour des convictions mais ça ne peut pas changer aussi vite ça veut dire qu'il y aura une réorganisation des choses ils vont adhérer à des partis si ce n'est qu'ils sont en train d'en former mais pour moi c'est la question du contexte qui fait de la démission une trahison sinon la démission il y en a toujours mais le contexte dans lequel ils sont en train de faire la célérité avec un chef que vous avez soutenu avec lequel vous avez été jusqu'à ce qu'il tombe tourner le dos comme ça même pas deux mois après il n'y a pas une autre façon de l'appeler c'est une trahison et rester loyal la meilleure façon de lui rester loyal c'est d'attendre le peu de temps qu'il consorte dans un contexte nouveau et que vous puissiez affirmer vos volontés nouvelles est-ce que la pression pour qu'il sorte ne devait pas être le préalable pour tous ceux qui ont été autour de lui et qui lui doivent tellement disons les choses tout net mais je pense aussi que courageusement il faut dire les choses ceux qui vont les accueillir savent qu'ils accueillent le traître ne s'est fait qu'une seule chose c'est trahir bon pour moi c'est pas un bon enseignement qui est donné et quand je regarde ça c'est le seul mot qui me vient en tête d'accord alors selon certaines rumeurs il y a d'autres départs qui sont annoncés au niveau du MPP quel est l'avenir politique de ce parti l'ex-parti au pouvoir quand on sait que c'est un parti aussi qui a battu des records en termes de précocité le temps de création le temps d'arriver au pouvoir est déjà une crise majeure votre regard là-dessus juge Bouman oui mais je dis ça ne repose pas sur les valeurs ceux qui ont quitté le CDP pour venir au MPP il n'y a que quelques personnes qui croyaient en un combat un combat il y en a qui beaucoup ne croient même pas ils ont peur ils ont eu peur de la sécheresse au CDP et ont fui pour aller vers l'abondance au MPP et ils n'ont plus encore leur bagage pour aller vers de vert pâturage donc pour chercher de nouveaux horizons où l'herbe est très verte où il y a suffisamment d'eau c'est tout maintenant il y en a qui croient réellement en des convictions qui vont peut-être rester au MPP mais ce n'est pas un MPP seul non le vent de changement non 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 regardez le mouvement pour le Burkina du futur Daouda Simboru il reste qui également là-bas l'ancien député maire de Onde lui aussi il a pris des bagages hier il paraîtrait qu'il y a d'autres également qui vont venir parce qu'ils avaient déjà d'autres vieux problèmes avant la chute du régime donc il y avait déjà des difficultés on avait vu aussi que le député Tranquilos avait claqué la porte pour rejoindre l'UPC ça on l'a vu après les élections il avait rejoint l'UPC on l'a même reçu au niveau du tribunal de l'actualité donc eux aussi ils avaient des problèmes à l'interne donc la situation ayant changé donc c'est aussi favorable pour certains de régler en même temps ces choses donc le MBF est parti à l'UPC c'est pas aussi évident qu'il n'y ait pas de départ compte tenu de ce que j'ai dit il y a de nouveaux horizons où il y a des terres encore vierges il y a des positions à planter parce que plus vous perdez aussi du temps vous arrivez on dit que vous êtes des ouvriers de la 25ème heure donc vous n'avez pas droit à telle ou telle place on l'a entendu même au MPP que nous nous faisons partie de ceux qui avons démissionnés aux premières heures et après c'est des gens qui sont venus après ils sont même venus après l'élection pratiquement mais c'est eux qui ont les gros postes qui ont tous les avantages et nous on n'a rien donc pour éviter d'arriver à la 25ème heure à défaut d'être de ceux de la 12ème heure ou de la 1ère heure il y en a qui vont aller plus vite donc ça ne va pas tarder et ça ne va pas être seulement au MPP actuellement le bureau politique national du MPP est simé à 1400 membres il y a 46 départs donc quand on fait la comparaison on pourrait se dire que pour le moment ce n'est pas beaucoup mais pour un parti politique 46 militants c'est beaucoup 46 c'est beaucoup parce que quand même même si chaque militant a un militant derrière lui ou a deux militants derrière lui c'est déjà beaucoup alors que parmi les départs vous avez Mosse était député Roky Aromba député Khalil Barra député et puis l'autre ministre donc ça dit quand même ils ont un minimum de militants derrière lui ils ont quand même un minimum de militants derrière lui ça il ne faut pas concevoir la face donc la réalité aussi elle a cette partie qui va avoir de la difficulté dans certaines zones dans certaines localités au NTD hier a eu comme des départs c'est sûr la même demande je crois que ça fait 5 ou 6 ou bien 7 par là au NTD d'ici la fin de l'émission si je trouve je veux donner le chiffre exact donc même au NTD ça a commencé donc ça veut dire que cette démission là ça va venir dans les autres partis politiques parce que apparemment il y a un objectif commun donc il y a un travail qui est en train d'être fait et ceux qui ont quitté au niveau du NTD ils disent qu'on les a accusés à tort ou quoi et puis bon tout porte à croire qu'ils n'ont pas été défendus donc ils sont partis donc d'ici là je vais vous retrouver la liste des démissionnaires au niveau du NTD mais j'ai dit ce n'est pas voilà voici j'ai la liste enfin on a combien de personnes il y a une qui n'a même pas mis son nom elle a mis seulement sa responsabilité la responsable des femmes et la trésorière de Ouaiuga donc la responsable des femmes et la trésorière ça fait 2 3 4 5 6 7 voilà je crois 7 c'est la même liste de départ mais l'argument avancé c'est dit qu'au regard des fausses accusations délibérément orchestrées au plus haut niveau d'un parti en connivence avec des marionnettes locales contre nous donc ils sont accusés d'être en connivence avec un parti mais n'a pas que c'est des marionnettes au niveau local qui les accuse de connivence avec un parti bon c'est comme le parti ne nous a pas défendu bon franchement pour des arguments de départ c'est tiré par les cheveux c'est mieux de dire avec la formule consacrée qu'il veut rien dire conférence personnelle on va avoir la paix l'essentiel est tant qu'on le parti c'est que vous partez donc c'est le même pas seulement au MPP donc regardez c'est une tendance générale mais je dis c'est l'image des partis politiques burkinabés il n'y a pas une fondation solide donc quand il y a un vent qui souffre on se réoriente autrement mais c'est un parti que le NTD aussi avait d'autres problèmes liés aussi au partage du poste il y avait déjà des frais dans les rangs et non des moindres du NTD donc ce qui se passe ça va contaminer les autres partis ça va également être un coup dur au niveau du MPP mais c'était quand même des signes visibles d'accord alors je vais avoir votre regard justement sur le changement annoncé sur l'échec politique nationale Benaboukman l'a dit le vent du changement va certainement souffler sur d'autres partis d'aucuns estiment aussi que des partis comme le CDP vont se refaire une santé donc finalement c'est un chamboulement total qui va peut-être s'opérer sur la scène politique Le CDP se refaire une santé ça dépend parce que le CDP aussi il faut dire qu'il y a un clivage interne on sait qu'il y avait deux versions on parle de le renouveau et fondamentaliste en tout cas c'était quelque chose de ce genre là et quand vous regardez aussi beaucoup de ceux qui étaient partis sont revenus un peu plus fort avec la nouvelle ère dans laquelle nous sommes donc comprenez que là-bas aussi il pourrait y avoir des second rounds ça on attend de voir mais c'est clair qu'il y a une redistribution il y a déjà une redistribution des cartes et puis chacun essaie de voir là où il peut poser valise on a compris clairement que pour ce qui est du MPP bon il y a beaucoup qui n'ont pas tenu dès que le premier vent a soufflé mais moi quand je parlais tout à l'heure du mot trahison ça concerne certains parce que la trahison c'est vis-à-vis de Roi Kabouré et de ce qu'ils ont été autour de lui et pour moi ça ne peut être vécu que comme une trahison ou d'autres qui sont quand on prend la question du sexe qui sont très loin ça c'est autre chose c'est des postures c'est des éléments qui sont clairs mais quand vous regardez il y a des parties qui étaient en gestation non seulement il y a des parties aussi qui avaient même été créées mais qui du fait de certains regards et de certains intérêts ont décidé de mettre les choses en berne mais on apprend que ceux-là vont revenir et qui risquent de copter fort et que beaucoup de départs se font aussi par rapport à eux donc il y aura une vraie rédisposition des cartes mais la vérité c'est quand vous regardez la transition et ceux qui les mènent disent quoi c'est vous les parties politiques qui nous avez mis dans la situation dans laquelle on est ils leur ont créé un genre de chômage technique aujourd'hui c'est le jeu du résumé des cartes dans le chômage technique chacun cherche à copter chacun cherche à se renforcer parce qu'une transition n'a rien d'autre comme vocation que d'organiser une élection et faire revenir à un ordre logique et normal donc ils sont en train de s'apprêter pour ces heures-là on a appris que le week-end dernier il y a un parti politique qui lui aussi a tenu ses rencontres parce qu'il semble qu'il s'est en train de bouger il faut commencer à attraper pour être sûr de ce que celui-là ne va pas partir celui-là ne va pas partir donc c'est vraiment un branle-bas auquel on est en train d'assister et puis bon c'est le mercato c'est le mercato politique et on attend de voir où les uns et les autres l'avons posé valide et c'est bien de ça qu'il s'agit aujourd'hui vague de départ au sein de l'ex-parti au pouvoir le mouvement du peuple pour le progrès et l'élection du président de l'ALT voici les deux sujets qui étaient à Rolée pour la présente convocation merci monsieur le juge pour les clés de lecture nous allons mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission poser un regard critique sur l'actualité Maratana restez fidèles au programme des médias leaders True TV et WhatFM Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique